En attendant que l'autre micro... Ah voilà, très bien. Ça, ça marche ? Alors je salue d'abord chacune de vos familles, tous ceux dont vous êtes les délégués, les représentants, je dirais les ambassadeurs, ambassadrices, tous ceux qui auraient aimé venir mais pour différentes raisons n'ont pas vu. Vous pouvez venir mais vous êtes leur présence. Je salue très spécialement chacun de vos anges gardiens ici présents. Et je salue toute la partie de votre famille qui est déjà dans l'au-delà et que j'ai invité à venir nous rejoindre aussi car il n'y a pas de frontière entre le ciel et la terre. Alors on va d'abord invoquer l'Esprit Saint pour que ce soit vraiment lui qui inspire tout ce petit enseignement. Viens, Esprit de Saint 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 Alors, je vais commencer avec un mot de Louis Martin Après son voyage en Terre Sainte qui n'est pas arrivé jusqu'à la main après avoir traversé le Tyrol, avoir vu Vienne, Constantinople, Rome à son retour, il écrit « Tout ce que je vois est splendide, mais c'est toujours une beauté terrestre » Et notre cœur n'est rassasié de rien Tant qu'il ne voit pas la beauté infinie de Dieu « A bientôt le plaisir de la famille, c'est cette beauté de la famille qui nous rapproche davantage de la beauté qui est Dieu » Voilà, c'est une phrase extraordinaire que nous vont cesser de déployer sous toutes ses formes nos derniers papes Je voudrais confier très fort ce week-end aussi à notre Jean-Paul II qui a été le pape par excellence de la famille surtout qu'il a tellement souffert pour la famille Vous vous rappelez quand elle a eu son terrible accident de 1994 au mois d'avril avec du col de fumure et qui a marqué vraiment, qui a coupé en deux tout son pontificat parce qu'à partir de ce moment-là tout son pauvre organisme physique s'est détérioré de plus en plus Est-ce que vous m'entendez jusqu'au fond ? Je crois que je dois parler plus près du micro Ça va derrière ? D'accord, ça marche Voilà Et alors il a dit, justement c'est l'année internationale de la famille et comme la famille est en souffrance le pape doit souffrir avec la famille et il va rajouter avec chaque famille car il existe un évangile supérieur à tout l'évangile de la souffrance par laquelle se prépare le troisième millénaire des familles de chaque famille de toutes les familles ça veut dire que toutes les terribles épreuves et souffrances de ce que j'appellerais son vendredi saint des derniers mois de sa vie qui sont la conséquence finale de cet accident tout était offert pour la famille Et le jour de son attentat le fameux 13 mai 1981 et bien c'est le jour même où il a institué à midi au cours d'un déjeuner avec le cher écran et saint professeur Jérôme Lejeune où il a institué le conseil pontifical pour la famille et où il a fondé l'institut pontifical Jean-Paul II pour les familles pour la famille voilà et il a demandé au professeur Jérôme Lejeune d'en être le premier président voilà et quelques heures après c'est l'attentat voilà c'est absolument lié et d'ailleurs quand le professeur Lejeune arrive à Paris il prend un taxi et le taximan lui demande d'où arrivez-vous il dit j'arrive de Rome réponse vous savez qu'on vient de tuer le pape tout le monde pensait qu'on avait effectivement tué et Jérôme a eu un tel électrochoc qu'il a dû être hospitalisé immédiatement et il est resté hospitalisé le même nombre de jours où son cher Jean-Paul II était cloué au lit de la clinique Gemelli comme une sorte de sympathie physique entre ses deux très grands amis voilà et à l'enseignement de Jean-Paul II c'est qu'Arnal Comastry m'a raconté la chose donc les douze ouvriers ouvriers enfin je ne sais pas comment dire les sympathies ceux qui s'occupent de la basilique Saint-Pierre qui portaient le cercueil après l'avoir déposé dans la crypte ont demandé à prier alors bien sûr bien sûr on va prier ensemble et chacun a dit Saint-Pierre puisque tu es le pape de la famille je te confie mon fils mon frère etc chacun a voulu confier sa famille et vous savez que toute sa joie tout son bonheur c'était à Castel Gandolfo quand il pouvait recevoir chaque été des familles dont d'ailleurs celle de Jérôme le Jeune voilà pour être avec ses familles voilà et donc c'est lui qui a été le grand combattant pour sauver la famille parce qu'il disait que la famille c'est le nœud stratégique autour duquel se cristallise tout l'avenir de l'humanité Victor Hugo disait la famille c'est le cristal de l'humanité et Jean-Paul II rajoute le nœud stratégique qui se cristallise voilà il reprend le mot tout l'avenir de l'humanité nous ne pouvons pas annoncer avancer pardon nous ne pouvons avancer vers l'avenir qu'avec une civilisation de l'amour qui accueille la vie qui menace la famille menace l'homme l'église doit demeurer absolument fidèle à la vérité sur l'amour humain autrement elle se trahirait elle-même l'église se trahirait voilà et tant et tant de ces textes d'une force extraordinaire que va reprendre d'ailleurs pape François dans un très grand nombre de catéchèse entre autres ceci nous avons besoin de familles saintes pleines d'amour pour protéger la beauté la vérité de la famille dans le plan de Dieu chaque menace à la famille est une menace à la société elle-même l'avenir passe par la famille donc protégez vos familles oui protégez vos familles voyez en elle le plus grand trésor de votre nation nourrissez-les toujours de la prière de la grâce des sacrements soyez des sanctuaires de respect pour la vie en proclamant la sacralité de chaque vie humaine pape François a manié ou bien ailleurs la famille est le rêve de Dieu vouloir fonder une famille c'est choisir de rêver avec lui construire avec lui se joindre à lui donc il ne sépare pas tout simplement Dieu et la famille le créateur et la famille que du trésor de la tradition vivante on ne peut pas tout lire j'ai des pages j'ai des pages j'en tiens de François sur la famille ah oui encore ceci que tout le monde prenne part à la prophétie de l'alliance entre l'homme et la femme qui donne vie et révèle Dieu révèle Dieu la prophétie de la paix de la tendresse de l'amour en famille il manque quelque chose voilà il dit nous devons être les prophètes de la joie de l'évangile de la famille alors nous allons voir durant ce premier renseignement d'abord la donnée fondamentale je dirais presque éternelle de la famille et puis nous verrons ensuite toutes les attaques pour détruire nos familles aujourd'hui et déjà toutes les familles de demain alors pour la première partie vous savez qu'une des plus grandes découvertes scientifiques en 2003 avec la fusée Hubble interspatiale a été qu'on a pu remonter toute l'histoire si je puis dire de la lumière jusqu'à 380 000 ans après le Big Bang c'est à dire qu'on a pu remonter la lumière sur 14 milliards et un peu plus d'années voilà 14 milliards presque jusqu'au Big Bang et qu'on a la carte de de la première constitution si on peut dire de la formation des étoiles c'est à dire des soleils des galaxies après la lumière originelle tout a commencé dans cet éclat de la lumière que si je puis dire les 3 personnes divines ne pouvaient plus contenir en elles-mêmes tellement cet effort toute cette lumière de l'amour qui a comme explosé d'une certaine manière et a créé tout le cosmos et donc les scientifiques les astrophysiciens ont prouvé que la constitution des instruments de la lumière s'est faite après la lumière elle-même ce qui rejoint la Genèse où la première créature c'est la lumière lumière soit lumière est jour un tout commence dans la lumière et ce n'est qu'après que viennent les serviteurs les transmetteurs de la lumière c'est pour ça que cet admirable poème liturgique de la Genèse a tellement choqué les autres peuples autour du peuple hébreu parce que le soleil était évidemment divinisé dans toutes les cultures de l'époque et tout à coup on dit mais le soleil ce n'est pas Dieu c'est un serviteur de la lumière qui est Dieu voilà et c'est très beau de voir que toutes ces découvertes de la physique astrophysique actuelle et bien confirment cette donnée de la Genèse qui choquait beaucoup c'est ridicule la lumière est créée ce n'est qu'après que vienne le soleil et bien voilà c'est confirmé et scientifiquement voilà alors je vais partir pour remonter à cette lumière originelle de la famille de la parole de Jésus dès l'origine donc il parle de tout ce qui est divorce etc dès l'origine il n'en était pas ainsi n'avez-vous pas lu le créateur dès l'origine les filles hommes et femmes donc Jésus nous demande de revenir à l'origine à la Genèse à la source au départ au commencement comment tout a commencé c'est ça qui nous éclaire sur le plan de Dieu le rêve de Dieu voilà et donc nous voyons nous voyons très bien qu'il y a d'abord ces 12 milliards d'années où peu à peu le cosmos se prépare à devenir le berceau où va pouvoir naître l'être humain très impressionnant de voir toute cette évolution qui part par stade successif comme on le voit dans la Genèse confirmée par les sciences aujourd'hui on part de la matière inerte le monde minéral enfin après d'abord le monde sidéral les galaxies etc le monde minéral qui va passer tout à coup un énorme saut le monde végétal un énorme bond en avant le monde animal voilà la vie et puis seulement après la personne humaine là exigeant une intervention directe personnelle de Dieu pour faire ce bond inimaginable de passer de l'animal à l'âme humaine d'emblée immortelle d'emblée immortelle c'est un tel hiatus une telle différence stupéfiante tout à coup un être humain capable d'inventer les GPS et tout le reste et tout le reste et tout le reste etc voilà c'est qu'aucun animal n'y arrivera jamais tout à coup un monde nouveau qui est là et donc on voit Dieu qui veille avec amour sur la préparation de ce de ce berceau comme des parents qui préparent le berceau où va naître l'enfant où va être vécu le premier Noël de l'humanité la naissance de la personne humaine voilà mais ce n'est pas fini parce que là il y a d'abord la création d'Adam et puis seulement d'Ève ça veut dire que la femme est au sommet du sommet de toute la création puisqu'il y a cette montée ascendante de plus en plus de plus en plus comment est-ce qu'on dirait qualitativement perfectionnée voilà et donc entre l'homme masculin et Dieu il n'y a plus que la femme et les anges je ne vais pas parler des anges je n'ai pas le temps etc voilà et donc elle est créée au sommet c'est pour ça que le pape Pie XII dira ce mot admirable la femme est la couronne de la création et son chef d'oeuvre c'est le chef d'oeuvre de toute la création c'est pour ça que saint Paul demandera à l'homme d'être le serviteur de la femme de se faire le serviteur de la femme voilà mais ça nous y reviendrons voilà et c'est là où c'est tellement éclairant justement de préciser d'approfondir ce texte extraordinaire de la Genèse il y a eu toute une théologie d'une profondeur incroyable on ne cesse de découvrir des nouvelles choses et il faut dire que pour la création d'Ève ce qui est très important c'est que l'initiative ne vient pas d'Adam mais de Dieu ce n'est pas Adam qui réclame d'avoir une épouse c'est Dieu qui vivant lui-même une vie familiale une communauté à trois peut imaginer ce que ça doit être terrible d'être tout seul et donc il dit à Adam c'est pas bon d'être seul voilà et c'est Dieu qui lui offre qui lui donne cette femme chère de sa chair os de ses ans qui va faire son émerveillement et son éblouissement et pour bien montrer que tout vient de Dieu et pas de lui il est anesthésié c'est très important cette anesthésie d'Adam pour bien montrer qu'il n'y est pour rien voilà et cette nouvelle personne elle est créée non pas à partir de la glaise comme Adam mais de cette chair d'Adam qui est déjà je dirais presque divinisée qui est déjà spiritualisée par l'effusion de l'Esprit-Saint sur Adam la Rura le souffle cette Rura qui est l'Esprit-Saint voilà cette pente de côte qui va donner naissance à Adam voilà c'est dans le souffle de Dieu le partage de sa propre existence de sa propre vie divine voilà et Ève et qui naît voilà et et ça c'était très important donc Adam la découvre la nomme on va lui donner son nom ça va être Isch et Ischa au féminin à partir de Chine et Chine c'est c'est le feu et la Shechina c'est la gloire de Dieu la présence de la gloire de Dieu et dans le nom même de Dieu justement il y a en hébreu je dois vous montrer ça le Yod qui est l'homme masculin et qui désigne aussi la main et l'action et puis la femme le He qui est l'âme ou le souffle voilà inséré dans le nom même de Dieu voilà et quand Satan va justement et les tenter il ne va pas reprendre le nom de Dieu où est comme inséré dedans l'homme et la femme comme faisant définitivement partie de la vie de Dieu il va prendre un autre nom pluriel et le rime voilà parce qu'il refuse cette altérité de l'homme et de la femme oui c'est très très intéressant voilà et donc on peut dire que Ève n'est non pas de la volonté d'Adam mais de Dieu en direct elle est donnée à Dieu alors il y a un midrash juif avec l'humour juif qui dit mais Seigneur il me reste encore bon nombre de côtes tu peux m'en fabriquer d'autres mais ça c'est la psychologie masculine après le péché pas avant pas avant voilà et dans le premier récit de la Genèse dans le deuxième récit de la Genèse c'est la différence qui est soulignée entre les deux et dans le premier récit c'est la simultanéité et c'est comme pour les évangiles il faut connaître les quatre évangiles pour arriver à cerner le mystère de Jésus et il nous faut les deux récits parce que c'est un tel mystère tellement immense et justement dans le premier récit on voit Dieu qui rentre au-dedans de lui-même et qui se dit ils sont tous les trois la Sainte Trinité en train de se dire créons l'homme à notre image et ressemblance homme et femme il est créat homme et femme absolument inséparable et donc c'est la création de l'homme et de la femme qui est la grand L révélation grand R par excellence du mystère de la Trinité voilà l'altérité conditionnant la fécondité l'altérité qui permet la vie le jaillissement le surgissement de la vie et Jean-Paul II a fait une véritable révolution plus que copernicienne copernic était de Varsovie aussi et bien en en disant que les différences sexuelles entre l'homme et la femme même les différences physiques anatomiques ne réfèrent pas l'être humain à l'animal mais à la Trinité à la Trinité c'est comme l'incarnation la manifestation physique anatomique de ces différences complémentaires qui sont la première manifestation je dirais l'épiphanie du mystère de la Trinité où Dieu se révèle comme une famille voilà et c'est pour ça que tout ce qui va attaquer la relation homme-femme ce que nous allons voir dans la seconde partie et bien défigure Dieu je ne peux pas savoir qui est Dieu si je ne sais pas qui est l'homme et qui est la femme et si on fait une confusion entre les deux et bien c'est comme retirer à Dieu son essence même son identité même voilà son identité c'est les deux ensemble qui révèlent Dieu voilà Dieu qui est un papa avec un coeur de maman etc et c'est pour ça que les papes ont tellement assisté sur cette dimension trinitaire de la famille voilà moi quand je suis en mission et que je révèle à des jeunes païens dans nos écoles le mystère de la famille divine je dois je devrais pouvoir dire mais allez rencontrer telle famille telle famille et vous comprendrez qui est Dieu en voyant l'amour mutuel qui règne entre papa maman et les enfants voilà et c'est très typique quand Jésus a 12 ans qui est au temple de Jérusalem et Marie lui dit ton père et moi nous 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 te cherchions angoissés elle ne dit pas moi je t'ai cherché Joseph t'a cherché nous voilà et c'est ce nous que Jésus va si souvent employer en parlant de son père le père et moi nous sommes un voilà Marie et Joseph nous sommes un voilà c'est bouleversant Jean Paul II le modèle originel de la famille doit être cherché en Dieu même dans le mystère trinitaire de sa vie le nous divin constitue le mode éternel du nous formé entre l'homme et la femme la communion des personnes découle du mystère du nous trinitaire et dans la communion conjugale se rattache à ce mystère la famille qui naît de l'amour de l'homme et de la femme est fondamentalement issue du mystère de Dieu saint Augustin dira qui voit la charité il voit Dieu qui voit la charité divine qui règne dans son famille il voit Dieu il peut percevoir qui est Dieu et voilà Dieu semble rentrer en lui-même toujours Jean Paul II pour chercher l'inspiration dans le mystère de son être de la famille voilà c'est extraordinaire alors pape François aussi la trinité est présente dans le temple de la communion matrimoniale elle vit intimement dans l'amour matrimonial qui lui rend gloire l'homme la femme les enfants forment une communion de personnes qui est image de l'unité entre le père le fils et l'esprit saint et dernière citation ça c'est Jean-Paul II à Los Angeles notre ah non attend c'est oui oui Jean Paul II notre Dieu dans son mystère le plus intime est une famille puisqu'il porte en lui-même la paternité la filiation et l'essence de la famille qu'est l'amour cet amour c'est l'esprit saint la famille n'est pas étrangère à l'essence divine elle-même c'est des paroles d'une force extraordinaire les dernières paroles de Jean-Paul II c'est dans sa merveilleuse lettre aux familles levez la main qui aurait lu cette formidable lettre aux familles de Jean-Paul II personne très peu bravo voilà quelques-uns c'est un pur chef d'oeuvre vous savez que Jean-Paul II est le seul pape qui est pendant 26 ans a écrit des lettres je dirais personnelles par catégorie lettre aux enfants lettre aux femmes lettre aux artistes lettre aux politiciens lettre aux malades lettre aux personnes âgées lettre aux jeunes et tout ça et tout ça et ça lettre aux familles c'était très bref c'est c'est une pure splendeur donc la première chose c'est cette révélation de la trinité voilà la deuxième c'est que c'est l'altérité qui conditionne la fécondité vous verrez toute l'importance de ces choses à être affirmées annoncées aujourd'hui par rapport à toutes les attaques dont je vais parler tout à l'heure voilà et c'est la joie de Dieu justement enfin des créatures qui vont pouvoir s'aimer et donner la vie comme lui voilà enfin ils vont être comme nous voilà grâce à notre altérité on ne peut pas confondre le fils et le père et l'esprit saint c'est impossible c'est pour ça que sur l'admirable icône de la trinité de saint André Rublyov et bien vous avez les trois dans un cercle d'amour parfait c'est le conseil trinitaire le premier qui attire les regards Dieu qui s'est rendu visible c'est le fils vous avez le père un peu invisible des couleurs très très pâles et puis l'esprit saint alors c'est le père qui lance l'appel qui enverrai-je pour rendre notre gloire à l'humanité là j'en type un peu j'en type c'est le péché originel voilà et qui lance l'appel qui enverrai-je on a envoyé des prophètes on les a zégouillés des anges on ne les a pas écoutés et donc l'un de nous doit partir et le fils s'incline vers son père en disant papa me voici envoie-moi et le père lui montre ce qu'il va devenir il lui montre la coupe où il y a un petit agneau et une grappe de raisin il lui montre la croix l'arme de la croix qui se penche et son vêtement devient tout rouge le vêtement du fils et le fils avec son buste il est tourné vers le père avec sa tête et avec son buste il est tourné vers l'esprit saint pour l'envoyer voilà il est envoyé il est en position de départ pour aller préparer au fils un peuple et dans ce peuple une petite maman voilà et donc c'est la seule reproduction un peu théologique du mystère de la trinité voilà alors autre chose c'est la révélation de l'humanité à elle-même voilà deux manières différentes d'être humain voilà et c'est la femme et c'est la femme qui rend l'homme humain et qui réveille qui éveille qui suscite en l'homme tout ce qu'il a de meilleur et vice-versa chacun révèle l'humanité à l'autre personne voilà et donc l'altérité est constitutive de l'humanité constitutive voilà et nier l'altérité c'est détruire l'humanité ce qui est en train de se passer en ce moment voilà c'est la révélation de ce qu'est l'amour parce que si l'altérité ça suppose de sortir de moi-même pour découvrir l'autre en tant qu'au je ne peux pas rester renfermé dans mon petit cocon ou que le semblable recherche le semblable ça implique l'amour qui lui implique cette enfin pas la destruction mais cette d'être victorieux de notre égoïsme pour découvrir l'autre dans toute sa différence voilà et donc c'est la séparation la distinction voilà et le mot sexe d'ailleurs vient du mot séparation qui permet la communion il n'y a pas de communion et il n'y a pas d'amour possible s'il n'y a pas de différence sinon c'est l'égoïsme à deux vous voyez voilà et donc la communion des personnes dépend de la distinction des personnes c'est tout le mystère de la trinité on ne peut pas les confondre tous les trois chacun a son rôle chacun a sa personnalité etc voilà et donc l'être humain que ce soit l'homme ou la femme ne se réalise pleinement qu'en se donnant voilà et dans la genèse on voit très bien que l'égalité n'est pas la similitude les deux sont absolument égaux ils sont en vis-à-vis c'est à dire visage à visage qui est très important ils ne se tournent pas le dos la femme ou l'homme n'est ni au-dessus ni à côté ni derrière ni il est devant voilà et ça c'est une ça a beaucoup beaucoup choqué dans comparé à toutes les cosmogonies du du milieu proche oriental autour du peuple hébreu où la femme est toujours créée comme un être humain raté elle n'est qu'un demi-homme voilà et on voit ça dans l'islam interchiste c'est la même chose voilà la femme avec la moitié des droits de l'homme etc il y a toute une misogynie on retrouve ça chez Platon chez Aristote toujours la femme et donc là ça a scandalisé beaucoup que dans le récit de la genèse et bien ils sont totalement égaux voilà et Ève est l'autre moi d'Adance si je puis dire c'est pour ça que son cri d'admiration c'est son Magnificat devant cette créature qui lui est donnée qui lui est confiée qui lui est totalement semblable et totalement autre et totalement autre voilà et donc vis-à-vis voilà ils régneront ensemble toute la création leur est confiée à tous les deux pas seulement un homme voilà ils règnent ensemble ils ont cette royauté sur l'univers pour cultiver le jardin voilà et donc l'égalité n'est pas la similitude comme nos deux yeux sont égaux si je puis dire et ils ne sont pas identiques ils ne sont pas identiques et il faut les deux pour avoir le relief nos deux mains sont toutes les deux égales nécessaires et ne sont pas identiques vous ne pouvez pas vous voyez ou bien c'est comme deux instruments de musique qui vont s'accorder s'harmoniser mais chacun reste ce qu'il est un jeu d'orgue et de flûte c'est tellement beau mais la flûte reste flûte mais c'est harmonisé Mozart parlait des deux notes qui s'aiment voilà deux notes où il y a de l'amour entre elles elles sont harmonisées pour faire un écho voilà pour faire la musique en stéréo voilà c'est très important voilà et donc chacun est confié à l'autre une sorte de confiance mutuelle chacun est soumis à l'autre Jean-Paul II repris par François parleront beaucoup de cette soumission mutuelle de l'un à l'autre Pape François la plus grande mission d'un homme et d'une femme dans l'amour est celle de se rendre l'un à l'autre plus homme ou plus femme voilà pourquoi l'amour est artisanal c'est un mot assez sympathique de notre pape François dans sa grande exhortation apostolique à Maurice Laetitia que j'ai relu une deuxième fois avant de venir ici voilà et donc finalement chacun fait exister l'amour en tant qu'amour mais à sa manière à sa manière voilà et une chose très intéressante c'est l'histoire de la côte d'Adam le côté la cage thoracique c'est ce qui protège les poumons et le coeur deux organes absolument vitaux et qui sont heureusement protégés par cette cage pour montrer que la femme est celle qui protège ce qu'il y a de plus essentiel de plus vital de plus profond dans l'homme elle est la protectrice voilà et l'homme à son tour à son tour doit sécuriser la femme sécuriser la femme l'apaiser lui rendre être vraiment un pilier solide pour elle sinon l'amour ne peut pas se reposer va toujours être inquiet toujours être stressé vous voyez voilà et il y a une très belle parole d'une épouse d'un journaliste qui avait été kidnappé durant la guerre au Liban j'étais à Beyrouth à ce moment là c'est Joël Kaufmann et qui écrit fallait-il que je traverse tant d'horreurs donc quand elle apprend qu'on a kidnappé et peut-être tué son mari que je traverse tant d'horreurs pour que je me rende compte que tu donc elle écrit à son mari que tu es constitutive de mon existence et que je suis né le jour où je t'ai rencontré admirable ça je suis né le jour je suis devenu vraiment moi-même grâce à toi sous-entendu dans ton altérité voilà Adam ne découvre sa place dans la création que quand Ève est là Ève permet au féminin en Dieu de déjà s'incarner comme sa parole s'incarnira s'incarnera comment est-ce qu'on dit s'incarnera voilà merci dans la femme voilà alors ces différences essentielles elles sont admirablement complémentaires alors je ne vais pas redire tout ce que vous vivez tout ce que vous savez tout ce qu'on met dans tous les livres sur cette admirable complémentarité qui est complètement niée aujourd'hui mais entre autres que c'est la mère et qui rend l'homme père c'est très important qui lui apprend à être père parce qu'elle est mère par tout son être plus que l'homme n'est père par tout son être voilà elle est mère et la femme le devient je vous recommande un très beau livre d'une théologienne française qui a écrit ce très beau livre la grâce d'être femme Georgette Blaquer que j'ai la grâce de bien connaître et c'est cette Georgette Blaquer qui a inspiré Jean-Paul II pour la grande encyclique de Jean-Paul II Moliéris Dignitatem et il a invité Georgette à venir déjeuner et travailler avec lui plusieurs fois au Vatican parce qu'il voulait vraiment faire cette lettre avec une femme une mère de famille qu'il a beaucoup inspiré c'est pour ça que le jour de l'apparition de Moliéris Dignitatem il a fait faire tout un article sur Georgette Plaquer dans l'Osservatoire Romano comme pour très simplement dire tout ce que je lui dois voilà tout ce que je lui dois alors ce qui est très intéressant c'est que toutes ces différences psychologiques que nous connaissons tous que nous découvrons tous au cours de la vie elles s'incarnent anatomiquement alors quand on pense aux différences en femme on pense toujours aux organes sexuels etc. etc. qui se complètent merveilleusement etc. mais il y a beaucoup plus que ça et suite à toutes les attaques du gender dont je vais parler tout à l'heure beaucoup de médecins américains ont beaucoup creusé au niveau physiologique ils vont découvrir que le développement de l'embryon est très différent suivant qu'il s'agit d'un garçon ou d'une fille voilà que les nouveaux-nés réagissent différemment aux stimuli sensoriels voilà ils vont nous expliquer que que le rythme de de croissance entre un an et quatre ans est différent suivant qu'il s'agit d'une garçon et d'une fille la vue l'huile l'odorat la mémoire tout cela vont fonctionner et grandir différemment que le cerveau a différentes a des connexions neuronales différentes suivant qu'il s'agit d'un homme et d'une femme je vous suite le professeur Ruben Gour de l'université de Pennsylvania qui dit que la carte de la connectivité cérébrale montre des différences frappantes et complémentaires dans l'architecture du cerveau humain et c'est comme une base neuronale potentielle expliquant les différences de l'homme et de la femme donc notre cerveau fonctionne différemment voilà c'est vraiment pas complètement autre chose mais très différent voilà on va découvrir que évidemment l'ossature est déjà complètement différente la preuve c'est qu'on peut repérer un squelette d'un homme et d'une femme après des millénaires et des millénaires comme ça a été le cas en Egypte voilà ils vont découvrir que chaque cellule ça c'est important chaque cellule est sexuée c'est à dire sur une seule cellule tu peux savoir si c'est un cellule d'un organisme féminin ou masculin voilà les cellules ne se comportent pas de la même manière suivant qu'on est homme ou femme voilà par exemple les cellules musculaires d'un mâle sous le stress ou soumises à des rayons ultraviolets se désorganisent mais pas les cellules musculaires de la femme etc sur les milliards de réactions chimiques dans mon corps à chaque seconde varie suivant le sexe ça c'est le docteur Arthur Arnold biophysicien de Los Angeles voilà et donc il va dire qu'il s'agit d'une programmation génétique différente tout ça est extrêmement important à savoir aujourd'hui quand nous discutons sur le gender etc voilà et donc les gènes s'expriment différemment de même maintenant on va de plus en plus aller vers des médicaments spécifiques pour l'homme et la femme parce qu'on voit que les réactions sont différentes par exemple je ne sais plus j'ai oublié les détails l'aspirine va fonctionner plus sur le coeur de l'homme plus sur le cerveau de la femme ou vice versa et donc les réactions sont différentes ça va qu'on va aller maintenant vers des médicaments beaucoup plus spécifiés pour l'homme et la femme voilà et etc etc il y a des tas d'études là dessus je ne fais que les résumés voilà et donc à travers l'altérité de l'autre personne qui est comme un autre continent il y a plus de différence entre l'homme et la femme psychologiquement physiologiquement aussi comme on vient de le voir quand je dirais un un zoulou et une norvégienne ou entre un suédois et un et un camerounais bien plus de différence bien plus de différence voilà et c'est ça qui fait justement l'admirable l'admirable altérité voilà et au delà de l'autre en tant qu'autre et bien je découvre qui est le tout autre le tout autre je découvre Dieu et je m'élance vers lui voilà voilà et et ça nous appelle à une grande humilité parce que la différence révèle mes limites si je suis homme je ne serais jamais femme et vice versa et on ne peut pas être tout ce n'est que Dieu qui est tout voilà et c'est la grande la grande problématique d'ailleurs de la puberté quand on prend conscience que eh bien je suis garçon je ne serai jamais une fille et toute la je dirais l'urgence aujourd'hui avec les jeunes c'est justement toute cette acceptation de notre identité sexuelle voilà quel que soit le désir de mes parents moi je vois qui rencontrent tant et tant de jeunes chaque année combien portent maintenant un problème d'identité d'identité c'est effrayant voilà et moi-même je me souviens à l'âge de j'avais 5 6 ans 6 7 ans par là je vois pour la première fois arrivant à la maison une jeune maman enceinte à peu près au 9ème mois donc très très visible et pour moi c'était la panique maman la dame là elle va éclater elle va éclater elle va éclater etc vite vite ambulance ambulance etc et alors maman en profite pour m'expliquer mais non 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 c'est pas un ballon qui va éclater mais il y a un enfant dedans il y a un enfant qui est là dedans c'est un enfant alors moi je tombe des nues mais attends il y a un enfant dedans mais oui toi aussi tu as été dedans moi mais tu étais plus petit tu étais plus petit donc c'est faisable voilà et là je suis mais vraiment tombé dans un accès de de passion et j'ai dit maman un enfant dedans moi tout de suite un enfant dedans moi tout de suite un enfant dedans moi tout de suite et pendant trois ans j'étais jaloux de toutes les femmes toutes les filles que je rencontrais parce que maman m'a expliqué que les hommes n'ont pas ce bonheur de porter un enfant pendant neuf mois et donc je n'aurais jamais ce bonheur mais c'est quelque chose de traumatisant jamais je ne connaîtrai ce bonheur là alors maman me dit oui mais tu vas connaître d'autres espèces de bonheur chacun a son truc etc voilà et j'ai mis trois ans à accepter mon identité sexuelle heureusement que ce n'était pas aujourd'hui on m'aurait envoyé au Sex Transgender Clinic pour changer et voilà alors voilà le chef d'oeuvre de toute l'humanité le sommet ce qu'il y a de plus divin dans tout le cosmos c'est cette possibilité de donner la vie normalement dans une plénitude d'amour et avec son corps ce qui va être la définition même d'ailleurs d'heure en termes techno catho de l'incarnation Dieu donnant sa vie en plénitude d'amour à travers sa chair son sang son corps voilà c'est la définition de l'Eucharistie d'ailleurs c'est la même définition pour la sexualité et pour l'Eucharistie voilà l'amour donnant la vie à travers son corps sa chair voilà et alors c'est alors qu'arrive ce terrible terremoto ce séisme parce que Satan ne va pas supporter la différence sexuelle parce qu'elle lui rappelle Dieu elle lui rappelle la trinité voilà il ne veut pas supporter un enfant parce que ça va lui rappeler un certain petit enfant dans le sein de sa maman voilà et donc c'est cette cette attaque qui va comme briser l'harmonie originelle que m'apporter une grande fêlure une fissure ne va pas tout détruire grâce à Dieu mais tout de même il y a je dirais une fêlure dans les fondations de la maison voilà une brisure voilà et et c'est à partir de ce moment là que l'homme devient le macho qui va écraser la femme la dominer l'homme dominera sur toi c'est une conséquence du péché voilà lequel péché est partagé entre Adam et Ève saint Bernard se met dans une colère contre Adam en disant mais qu'est-ce que c'est que ça quel mauvais époux tu as été tu n'as même pas pris la défense de ta femme quand elle était attaquée tu as été lâche tu as été etc il se met une colère c'est magnifique c'est magnifique une colère reprise par Jean-Paul II d'ailleurs voilà tout ça à partir du mensonge comme vous savez le mensonge et du serpent tout à coup ce qui n'était que transparence dans l'amour devient sujet de honte la nudité etc 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 voilà et la femme qui devrait être la révélatrice de Dieu peut devenir une séductrice l'homme qui devrait révéler la paternité du père qui peut devenir un tyran voilà tout est comme voilà je ne sais pas comment l'homme qui au lieu d'être protecteur peut devenir prédateur etc etc voilà c'est l'immense drame pour ça qu'il y a le conseil trimitaire qu'est-ce qu'il faut faire pour réparer tout ça pour ramener l'harmonie originelle voilà c'est pape François qui disait on dit que la femme est tentatrice voilà une idée macho blessant pauvre femme nous devons prendre leur défense voilà alors voilà ce grand grand drame du et du séisme originel voilà et on voit quand Jésus vient ça a été durant toute sa vie missionnaire une des choses les plus frappantes qui ont le plus heurté les gens c'est qu'il a réhabilité la femme comme à l'origine il veut être suivi pas seulement par les apôtres mais par les saintes femmes il veut que les femmes puissent assister écouter ses enseignements alors que quand un rabbi prêchait aucune femme n'avait droit d'être d'être présent il y a la défense de la femme qu'il prend contre les regards adultères et érotiques de la part de l'homme il va s'insurger contre ses 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 renvois pour un oui pour un non qui vont terriblement blesser la femme et toute l'indissolubilité c'est pour d'abord protéger la femme et nous avons cette scène bouleversante de la femme prise en adultère où Jésus renvoie les hommes à leur responsabilité dans une société où comme aujourd'hui dans beaucoup de sociétés encore païennes ou dans l'islam un terroriste c'est toujours la femme qui est sanctionnée qui est punie jamais les garçons jamais l'homme jamais l'homme c'est même impressionnant aujourd'hui même en 2017 en 2017 où la femme n'a rien à dire voilà et c'est toujours elle l'unique coupable et Jésus fait cette révolution de renvoyer les hommes qui sont là voilà que celui qui est sans péché lui jette la première pierre il faut admirer ces hommes qui ont compris la leçon sont partis en douce les uns après les autres ils ont très bien compris voilà voilà et vous voilà il renvoie les hommes et Jésus va prendre la place de la femme puisque c'est lui qui va être lapidé tout de suite après quelques versets plus loin on dit les juifs prennent des pierres pour lapider Jésus alors il en réchappe mais trois jours après puisque tout se passe le mardi saint trois jours après il va être lapidé puisque la flagellation c'est les petites c'est cordelettes avec des morceaux de plomb ou des pierres pour bien labourer le pauvre corps humain donc Jésus a pris sa place voilà et si jamais un des hommes avait commencé à la lapider devant Jésus je suis sûr que Jésus s'interposait voilà s'interposait voilà et donc il y a toutes ces femmes dans l'évangile qui reçoivent une révélation que Jésus ne donne pas aux apôtres il y a Elisabeth qui est une femme qui est la première canonise Marie la proclame mère de Dieu quatre siècles avant Éphèse tu es la mère la mère de monseigneur Kyrios c'est un titre divin Elisabeth ou plutôt Jean-Baptiste en elle reconnaît qu'il y a un enfant humain elle ne dit pas cet amas de cellules indifférenciées que tu peux zigouiller comme tu veux elle dit ton enfant le fruit de tes entrailles sur cette belle icône vous avez d'ailleurs Jean-Baptiste qui déjà se prosterne en adorant son sauveur voilà donc c'est elle qui est la révélatrice de la présence de Dieu en Marie la samaritaine c'est à elle que Jésus confie la révélation de l'adoration du Père en esprit et en vérité et cette petite femme de Samarie dont j'aimerais bien connaître le prénom qui va évangéliser tout son village elle a dû se faire vraiment subir la colère de son sixième homme parce qu'elle n'a pas rapporté l'eau elle oublie sa cruche elle est tellement bouleversée par la révélation le Messie dont tu parles c'est moi tellement bouleversée elle oublie d'apporter l'eau à son mari en plus c'était au milieu du jour à l'heure la plus chaude du jour tellement elle est pressée d'amener tout son village à Jésus elle a rencontré son septième homme et cette fois-ci c'est le bon c'est le bon et Jésus est merveilleux comme pédagogie parce que pour arriver à sortir du quiproquo sur l'eau vive il lui ouvre la petite blessure il lui ouvre la petite blessure va chercher ton mari voilà alors là mais ça a permis justement ce déversement de l'amour de Jésus en elle c'est Marie de Bethany qui vont affirmer la résurrection que Jésus à qui il révèle la résurrection et la vie c'est Marie-Madeleine Marie-Madeleine apôtre des apôtres qui va évangéliser les premiers évêques et le pape etc toujours il choisit des femmes et surtout bien sûr bien sûr Marie tout reprend à partir de la nouvelle ère voilà et c'est pour ça que l'église va se battre va se battre pendant des siècles par exemple pour la totale liberté de la femme pour le mariage contrairement oh là là aïe 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 mon dieu mon dieu il faut qu'on saute des pages qu'on tourne des tas de pages voilà et donc il va se battre jusqu'à cette question dans le rituel du mariage sur la pleine liberté des deux conjoints alors que dans l'islam interriste tu arranges le mariage sans même que que la fille connaisse le mec avec qui le père de famille a décidé de la marier voilà ou même les garçons vous avez lu le livre de Joseph Fadel voilà le papa qui dit voilà j'ai arrangé ton mariage samedi voilà j'ai invité tout le monde mais avec qui est-ce que tu me maries et bien une telle mais je la connais pas ben tu la connaîtras ce jour là donc c'est quand ton hôte le voile que tout à coup le pauvre mari découvre le visage de la femme avec qui va devoir vivre toute sa vie vous voyez voilà et encore récemment dans un pays que je ne mentionnerai pas pour ne pas faire de problèmes diplomatiques et bien les parents ont ensevelé vivant ont tué leur fille de 15 ans qui refusait d'épouser le mec imposé par le papa et quand il y a eu le procès et bien les parents ont été innocentés et c'est la fille qui était coupable un crime d'honneur contre ses parents voilà parce qu'elle a manifesté sa liberté ça se passe ça se passe tous les jours des choses comme ça dans trentaine de pays 34 pays différents vous voyez là qu'on est content d'être chrétien et chaque fois que je célèbre un mariage et bien en prononçant cette formule je rappelle aux jeunes mariés qui sont heureux d'être dans une civilisation chrétienne racine chrétienne vous voyez voilà alors tout cela cette attaque satanique elle prend aujourd'hui des proportions incroyables pour détruire ce qu'est le chef d'oeuvre de tous les chefs d'oeuvre de Dieu alors une attaque au niveau idéologique c'est cette terrible idéologie du gender qui est imposée internationalement par toutes les agences de l'ONU comme vous savez dans tous les pays du monde j'étais récemment en Ukraine là aussi c'est imposé au Rwanda les gens affolés parce que le ministère de la famille doit s'appeler ministère du genre personne n'y comprend rien la famille on sait ce que c'est le genre c'est quoi ce truc là etc et donc c'est le gender mainstreaming imposé dans le monde entier et qui est la négation absolue de tout ce que je viens de dire de toute l'altérité il n'y a plus d'hommes ni de femmes on dit aux petits garçons de 3 ans tu peux avoir un corps tu as un corps de de mâle mais tu peux être une petite fille en même temps voilà de toute façon tu choisiras puis à 7-8 ans et bien nous irons à la clinique les Transgender Kids Clinics qui font florès aux Etats-Unis en Angleterre ça commence déjà en France pour un coup d'hormones de petites opérations chirurgicales essayer de changer au moins les apparences anatomiques voilà alors tu vois le petit garçon qui aime bien porter une robe tu dis tu peux être une petite fille ah oui je vais être une petite fille et puis ça y est etc mais ce qu'on ne dit pas c'est qu'à l'âge de 14-15 ans la moitié aux Etats-Unis se sont déjà suicidés parce que comme ton identité sexuelle est marquée dès la fusion des camètes dès la fusion des camètes tout ce qui arrivera par la suite ne changerait rien à cela tu ne peux pas donc tu vis une schizophrénie même physique et psychologique effrayante effrayante voilà et c'est vraiment la révolte satanique contre ce chef-d'oeuvre de la différence complémentaire en permettant la fécondité et voilà et ça tourne au ridicule maintenant dans beaucoup de maternités au Canada en Allemagne en Australie ça va venir en France tu ne marques même plus le sexe de l'enfant qui vient de naître parce que il faut qu'il soit libre de choisir plus tard donc on ne met même plus on ne met même plus garçon et fille on ne met même plus le nom du père on met l'autre engendrant voilà tu mets l'autre engendrant etc 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 et c'est la rébellion contre le créateur en tant que créateur et c'est pour ça que nous sommes dans les grands combats des temps de la fin parce que satan nous attaque non pas à la périphérie voilà comme avec le communisme etc mais va au centre même de toute la création de toute l'oeuvre créatrice de Dieu vous voyez à la source même de l'amour et donc de la vie et notre pape François se met dans des saintes colères dès qu'il aborde le gender il a comparé à la bombe atomique il a dit c'est pire que la bombe atomique il a dit c'est le terrorisme de base le premier des terrorismes il a dit il y a un an craqueville et qui entraîne le terrorisme islamique l'un entraîne l'autre parce que tous les bons musulmans ils sont complètement effarés mais qu'est-ce qui vous arrive en Occident vous savez même pas ce que c'est qu'un homme et une femme vous savez même plus ce que c'est qu'un enfant vous voulez plus d'enfants etc mais vous n'êtes plus des êtres humains vous avez perdu le bon sens humain et ce qui est dramatique c'est que pour 1 milliard 200 millions de musulmans dans le monde depuis le Sénégal jusqu'aux Philippines en passant par l'Indonésie le Pakistan et tout ça et bien tout ce qui est occidental c'est le christianisme vous vous rendez compte de leur haine des chrétiens mais on comprend ils pensent que tout cela toutes ces orins la PMA la GPA l'euthanasie et des enfants etc sans l'accord d'eux-parents et toutes ces choses là pour eux c'est les chrétiens parce que pour eux il n'y a pas de différence entre la religion et la politique vous comprenez on est dans un amalgame mais dramatique pour la paix du monde vous voyez et alors il n'y a pas François mais écoutez-le un petit peu je refuse toute forme d'expérimentation éducative sur les enfants on ne peut pas faire des expériences avec des enfants et des jeunes ce ne sont pas des cobayes de laboratoire les horreurs de la manipulation éducative vécues pendant les grandes dictatures génocidaires du XXe siècle le nazisme et le communisme n'ont pas disparu elles continuent aujourd'hui et gardent toute leur actualité avec des propositions qui poussent les enfants et les jeunes à marcher sur la voie dictatoriale de la pensée unique parfois avec ces projets on ne sait pas si quand on envoie un enfant à l'école c'est à l'école ou dans un camp de rééducation idéologique on pose la question quel monde allons-nous léguer à nos enfants et moi je pose la question quels enfants allons-nous léguer au monde voilà c'est l'industrie de la destruction ce n'est pas une crise économique ou culturelle c'est une crise de l'homme ce qui est en crise c'est l'homme et ce qui peut être détruit c'est l'homme il y a des hérodes qui trempent des dessins de mort pour détruire le visant de l'homme et de la femme dès sa première homélie comme pape ne permettons pas que des signes de destruction et de mort accompagnent la marche de notre monde en temps de coeur même chez les enfants on sème la culture de la mort etc et ça c'est jamais reproduit par les médias mais c'est pape François pape François qui voit clair qui est prophète et voit ne soyez pas naïfs ce n'est pas une lutte politique c'est la prétention de détruire le plan de Dieu c'est une motion du père du mensonge qui cherche à semer la confusion et à tromper les enfants de Dieu on ne peut pas dialoguer avec l'ennemi il nous faut faire face en le combattant un chrétien doit savoir ce qu'il peut accepter et ce qu'il doit condamner pape François il faut tant et tant de projets de déshumanisation de l'homme sont l'oeuvre de Satan simplement parce qu'il est l'homme soyons attentifs aux nouvelles colonisations idéologiques qui cherchent à détruire la famille je dis tout ça parce que si nous laissons faire cet enseignement obligatoire du gender nous détruisons nos familles de demain non seulement nous les détruisons mais nous les empêchons d'exister comment est-ce que je peux tomber amoureux moi garçon amoureux d'une fille si cette fille peut changer de gender d'orientation sexuelle tous les trois mois parce que c'est prévu qu'il y a des quantités de gender les officiels actuels c'est homosexuel bisexuel etc etc et on nous annonce beaucoup d'autres le parlement suisse discutait récemment de la légalisation de l'inceste puisque ça se fait et bien il faut faire une loi pour accepter la chose en mettant soi-disant des limites c'est comme ça qu'on a commencé avec l'euthanasie des enfants en Hollande voilà ça existe donc on va légiférer voilà tout simplement on en est là la pédophilie va être légalisée très rapidement aux Etats-Unis et en Hollande ça va faire partie des différents genders au choix et tu peux changer comme tu veux et comme maintenant sur les cartes d'identité on ne va plus mettre homme ou femme ça veut dire que tu vas refaire tous tes papiers d'identité tous les trois ou quatre mois chaque fois que tu changes d'orientation sexuelle on en est là comment voulez-vous construire une famille sur ce terrain mouvant voilà après avoir cassé tous les repères parce que maintenant il n'y a évidemment il n'y a plus d'erreur ni de vérité il n'y a plus de de bien de mal tout ça chacun décide ce qui est bien ce qui est mal et les deux seuls pôles qui restaient sur lesquels on pouvait se construire l'homme et la femme il ne reste plus rien c'est le c'est le chaos humain il ne reste plus rien tu ne peux plus savoir ce que c'est un homme et une femme et d'ailleurs cette idéologie est tellement stupide elle se détruit d'elle même parce que tu ne peux même plus définir ce qu'est-ce qu'un homme et une femme ça n'a plus rien à voir avec l'anatomie le physique on coupe complètement alors que tous les psys depuis 50 ans ont admirablement montré toute l'interdépendance de la psychologie et de la physiologie c'est admirable tout ça hop aux orties d'un coup comme ça ils sont tous fous etc alors voilà le petit garçon qui dit j'aimerais être une fille mais c'est quoi être fille puisque c'est purement social purement culturel que ça change suivant les années suivant et les pays il ne reste plus rien heureusement il commence à avoir des réactions internationales la Norvège les pays de l'est de l'Europe qui vont peut-être sauver l'Union Européenne de ce côté là la Hongrie la Tchéquie la Slovaquie la Slovénie la Lituanie l'Estonie etc ont tous dit nous refusons absolument cette idéologie imposée par l'Union Européenne voilà ils vont peut-être nous sauver voilà j'ai été obligé de dire ça parce que nous devons tout faire pour préserver tout simplement sauver la famille de nos enfants d'aujourd'hui vous voyez et donc il faut se battre se battre et quand dans une école vous entendez qu'à un de vos enfants on a sorti des stupides vous devez immédiatement réagir auprès du proviseur etc écrire au ministre etc il faudrait des réactions massives pas seulement quelques lettres comme ça voilà et ça a été toute la force de nos grandes manifs pour tous il y a maintenant 4-5 ans je pense qu'on va recommencer avec la PMA le GPA la fabrication d'orphelins de petits enfants qui ne pourront jamais connaître leur atavisme réhérédité qui a priori qui n'auront des petits enfants qui n'auront jamais de maman ou jamais de papa suivant les cas on est en train de les fabriquer massivement la GPA en ce moment c'est déjà par milliers 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 d'enfants fabriqués etc des américaines qui commandent du sperme au Danemark on peut faire ça par le net d'ailleurs des ovocytes aux Philippines et puis on insémine une pauvre femme aux Indes au Népal ou aux Algériens qui n'a que ça pour vivre pour avoir un peu de nourriture on lui insémine un enfant qui n'est pas son enfant il n'a pas le droit d'aimer cet enfant donc on tue l'instant maternel ce qui est la chose la plus sacrée au monde parce qu'elle aime cet enfant ce sera trop dur d'être arraché et puis tous les procès à la naissance j'avais commandé des cheveux bruns ils sont blonds j'en veux pas voilà j'avais demandé des yeux bleus ils sont bruns etc tous les procès c'est devenu le bébé business effroyable on est en plein dedans on est en plein dedans légal ou pas légal ça se fait on en est là je vous dis ça pour nous stimuler on n'a pas le droit de s'endormir devant notre télé et de laisser tout faire c'est un scandale qu'on laisse faire les choses Einstein disait que le mal dans le monde ne vient pas de ceux qui font le mal mais de ceux qui laissent faire le mal voilà et donc nous devons nous battre massivement que tout un peuple se lève comme on l'a vu avec nos frères musulmans qui sont horrifiés vous savez que c'est grâce aux manifs pour tous que tant de musulmans ouverts et bien intégrés en France ont tout à coup découvert stupéfaits mais même les cathos sont cons toutes ces horreurs mais c'est incroyable mais comment voulez-vous qu'ils sachent qu'on est cons de ça comment voulez-vous ils ne vont pas lire le journal la documentation catholique ou un texte du pape s'ils ne voient pas et des cathos des chrétiens qui disent non et non on préfère être tué plutôt que de voir tuer nos enfants car c'est l'ordre du crime l'ordre du crime dire à une petite fille qu'il peut être un garçon qui est un garçon c'est criminel j'arrête merci Applaudissements